Ça va ? Ça va et toi ? T'es en forme ? Ouais écoute, je me suis remis de la débandade Ah tu t'en es remis ? Ouais, enfin petit à petit quoi Ah bah ça tombe bien parce que moi non Ah T'as le calepin ou pas ? Hein ? T'as le calepin ? Ouais, enfin j'ai déjà t'as la poubelle là, j'en ai pris un S T'as noté quoi dessus ? Bah rien, c'est ça le problème Enzo t'es là ? Ouais je suis là les gars Tu veux pas nous faire une petite imitation de secrétaire ou quoi ? Ça va poulet ? Ça va et toi ? Ça va la forme, tranquillou les gars Yannou Hop Il manque Romain puis on va accueillir Thibaut Qui devrait pas tarder Salut Yannou Salut à tous Ça va ? Ça va tranquillou et vous ? Ouais j'ai demandé une petite imitation à Enzo Il a pas voulu me la faire Il a pas voulu refaire la secrétaire Vous êtes vraiment des frottes C'est du hommage C'est ça naturel les gars après C'est pas Ouais c'est ça le problème Et toi JB t'as pas une petite imitation à nous faire ? Non plus tard Dans le making of Dans le making of ouais D'ailleurs j'annoncerai un petit truc aussi à la fin du space Qu'on vous prépare les gars Donc je vous en dirai plus plus tard Il y a Thibaut qui est là Thibaut je t'ai accepté ton invitation Salut Thibaut est-ce que tu m'entends ? Allo Thibaut Allo allo En général faut que tu mettes les oreillettes Si tu as des... Il est en auditeur encore je crois Il est toujours en auditeur Moi je l'ai en intervenant J'ai accepté normalement Donc ça doit être bon Ouais je l'ai en intervenant Peut-être qu'il est sur ordi Pas sur téléphone je sais pas Salut au frérot chevalier qui est là Qui viendra nous voir pour Pour OMMHSC Je te vois mon poulet Et je suis un peu dégoûté De ce qui s'est passé pour vous hier Il y a Romain qui est là Romain je t'ai invité Ah ouais t'as raison Thibaut Ça n'a pas marché Hop je le réinvite A chaque fois c'est le petit flottement du début ça Romain je t'ai accepté Mais je te vois Je te réinvite encore Thibaut est-ce que tu m'entends ? Moi je l'ai encore en auditeur Pareil Romain tu m'entends ? Ouais Romain Donc ce que je vais faire c'est que Thibaut Je vais lui envoyer moi une invitation Check 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 Vous le voyez en auditeur vous les gars ? Ouais Il m'arrête toujours en auditeur Parce que moi je l'ai en intervenant Est-ce que Thibaut est-ce que t'as des oreillettes Ou comment on appelle ça ? Je sais pas des écouteurs plutôt Des écouteurs du cas C'est pas de ça à son époque Faut pas lui en vouloir Excuse-moi Enzo J'ai pas travaillé à canal J'ai pas toutes les infos Il faut que tu sois sur téléphone Thibaut Obligatoirement Téléphone avec écouteurs On redit on a essayé Ça marche pas à faire Moi est-ce que je dise des bêtises les gars ? Normalement ça devrait être bon Sinon tu sais quoi ? Je vais le supprimer Hop et je vais le réinviter Sinon les gars On peut parler un peu du match De samedi en attendant Qu'est-ce qu'on peut dire du match Yannou qui s'est passé samedi En attendant que Thibaut arrive Qu'est-ce que t'en as pensé toi Des 10 premières minutes Parce que le match s'est arrêté après ? 10 premières minutes honteuses Un match honteux Je pensais qu'on allait arriver avec l'écrou En fait on est vite reparti au bout d'une minute Avec la queue entre les jambes Très déçu On est déçu Parce qu'après moi Il y a eu beaucoup de Il y a eu beaucoup de De contradictions sur Twitter Suite à ce match là On va y revenir après Si Thibaut est là Thibaut est-ce que tu nous entends ? Je vous entends depuis tout à l'heure Est-ce que vous m'entendez ? Ah ok Il est là Ah c'est bon Ah super Désolé Comment tu vas Thibaut ? Très bien Très bien En vacances moi pour ma part Et vous ? Ah bah des vacances méritées j'imagine Oui Et appréciées Bon bah c'est cool On va parler un petit peu de la série Mon Polly Hero Comme tu te doutes bien Qui nous a vraiment fait kiffer Honnêtement Quand on a démarré Enfin moi personnellement Quand j'ai démarré la série Je ne savais pas trop à quoi m'attendre Et j'ai été vraiment scotché Voilà Ça m'a scotché Il y a tout le monde qui va te poser Un petit peu des questions Par rapport à la série Thibaut Comment tu l'as vécu toi Cette année passée à Montpellier ? Un gros kiff Franchement C'était quand même beaucoup de pression Parce que c'était un peu la première fois Qu'on faisait ça Qu'on se lançait dans un projet De cette taille-là Et c'était C'était quand même tout au long de l'année Parce que grâce à l'accueil Quand même de l'équipe Du groupe sportif De la direction Et puis de la saison Qu'on a pu vivre quand même Entre les hauts et les bas Notamment sportifs C'était quand même beaucoup d'émotions C'était un gros 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 kiff Il y en a eu beaucoup d'émotions Thibaut Et est-ce que toi Qui n'avais peut-être pas de lien particulier Avec le MHC Avant le tournage de la série Est-ce que quelque part Maintenant Tu as un petit pincement Pour le MHC Je veux dire Est-ce que maintenant Tu suis un petit peu plus Avec attention Les résultats du club Ouais franchement Je regarde Franchement je regarde Et sur MPG Toute ma stratégie Est basée sur un brassard Pour Tégy-Savagné D'accord Je comprends J'avais une petite question pour toi J'ai eu pas mal de supporters Qui m'ont contacté en privé Pour me poser des petites questions Combien de jours de tournage Auprès du club A peu près Tu peux me sortir une fourchette Ou un râteau On t'en voudra pas On n'a pas vraiment encore compté On doit être Allez Entre 80 et 100 Plus proche du 80 Ouais ça reste Ça reste costaud Ça reste costaud Ouais ouais mais ça reste Ça reste costaud quoi Je veux dire La vie du club Vous étiez complètement À l'intérieur Et à Combien de jours environ C'est pareil C'est des questions Un petit peu approximatives Pour monter le doc Ça doit être sacré Ça doit être un sacré bout C'est colossal Le montage On l'a commencé en octobre Et du coup On l'a fini On l'a fini genre en septembre Alors il y avait des plages De poste quand même Parce que déjà du coup Quand t'es à Montpellier C'est autant que tant Tu montes pas Puis quand tu tournes Après tu reviens à Paris Tu digères les images Tu les regardes Tu te dis Qu'est-ce que je vais garder Qu'est-ce que je vais jeter Déjà de mon tournage J'imagine que t'as dû jeter Beaucoup d'images d'Enzo Déjà Si vous saviez Le travail En montage Le nombre de coupes Pour le rendre éloquent D'ailleurs Enzo Il devait chanter Ça a été compliqué Enzo devait chanter ce soir Ça a été compliqué De le mettre à l'aise Devant la caméra Non Comme tout le monde C'est quand même Assez impressionnant On te dit J'imagine Que ce soit pour lui Même quelqu'un Comme Denis De l'Armata Denis qui a été excellent On le connaissait bien aussi On te dit quand même On va choisir toi Pour que tu donnes ton avis Et que tu sois témoin Entre guillemets Au nom du club Au nom du club Au nom des supporters De ce club C'est pas rien Et tu vas être écouté Et puis T'as l'installation T'as deux caméras Parce qu'on fait ça Avec deux axes Deux personnes Et puis ça peut durer longtemps Enzo en plus Il y a une interview Il y a une première Qu'on a quand même fait Sous un abribus Ouais On la voit d'ailleurs Dans le dernier épisode La deuxième On s'était donné rendez-vous Dans un parc On trouvait pas vraiment D'endroit qui nous plaît L'abribus C'est son appart T'es pour ceux qui savent pas On voulait s'inscrire Dans le mobilier urbain De Montpellier aussi Non mais c'est bien Il y a des belles images Et franchement moi Honnêtement Thibaut Pour tout te dire C'est un reportage Qui m'a filé les frissons Voilà Surtout le dernier épisode Où j'ai un petit peu Un sentiment D'incompréhension Je vais t'expliquer pourquoi Voilà Et après tout le monde Tous les chroniqueurs Vont te poser une petite question J'ai une petite incompréhension Au niveau d'Andy Delors Je sens un garçon investi Je sens un garçon même touchant Quand il parle Je le sens impliqué Dans la vie du club Quand il va voir Sambia à la fin Qui rate son pénalty Il reste longtemps avec lui Etc Ça t'a pas surpris toi Qu'il quitte le club En fin de mercato Sachant tout ce qu'il T'avait dit Durant cette année là Et l'implication Qu'il mettait au quotidien Au Montpellier Ah si complètement C'est une question Qui revient souvent T'es pas le premier A me la poser Pour ce qui est De toute l'année Effectivement Tu vois un gars Hyper investi Faut voir son bilan sportif Même sur juste cette saison C'était vraiment Vraiment Un des leaders Si ce n'est J'ai pas envie De mettre des gens en avant Mais franchement Vraiment 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 Capitaine C'est pas du chiqué Et autant Quelqu'un Un garçon comme Gaëtan C'était On le sentait C'était dans l'air Et ça pouvait être De deal avec le club Que bon bah S'il y avait une offre Qui pouvait convenir A toutes les parties Merci Gaëtan Pour tout ce que tu as donné Et il est l'heure De se dire au revoir On n'avait pas senti Que c'était vraiment Le plan En tout cas Avec Andy Delors Et c'est vrai Que quand les petits bruits Ont commencé à monter Et le jeu Avec Nice Est arrivé Bon bah nous Notamment de notre côté On avait déjà monté des choses Qu'il a fallu remonter Parce que ça change quand même Quelque chose A l'histoire Que tu veux raconter Jusqu'au bout C'est vrai que moi Je te cache pas Que c'est le côté Qui m'a un petit peu touché Voilà Parce que Au delà de tout le reportage Qui est un chef d'oeuvre Voilà Et je le dirai Et je le redirai encore Parce que T'as pas forcément D'être supporter du MHC Pour le regarder Tu peux Il suffit juste D'aimer le football Et c'est hyper bien monté C'est hyper bien foutu De A à Z Y'a rien à dire Mais voilà Ce petit côté là Où je sentais le mec Tu sens le mec investi Le mec à fond Et la finalité Nous fait très mal Donc voilà Je vais passer à Romain Romain qui va te Te dire ce qu'il en a pensé aussi Qui va te poser Une petite question A toi Romain Ouais Déjà bonjour Merci d'avoir accepté l'invitation C'est cool Comme d'hab Et ouais Je voulais te demander Je ne veux pas spoiler Des épisodes de la série Parce qu'elle est top Elle est super à découvrir Mais comment t'as vécu Toi et ton équipe Du coup Pendant le tournage Quand on a senti Cette petite fracture Entre le groupe Et le coach Ça a sauté Excuse moi J'ai pas entendu La fin de ta question Pardon Je te disais du coup Comment t'as vécu Toi et ton équipe de tournage Le moment où Dans la série On sent cette petite Cette petite fracture Entre les joueurs Et le coach Bah tu sais pas trop Où te mettre C'est une période Quand même Même si Et j'en profite Il faut le dire Peut-être qu'il y aura Une question après Mais sinon j'anticipe C'est que Vraiment Le projet Aurait pas pu ressembler A ce que ça donne Si déjà le club N'avait pas joué Le jeu comme ça Mais notamment un homme Et c'est Michel Dazacarian Et à raison de plus A cette période Justement Où ça chauffe un peu Où les résultats manquent Où on tombe dans une spirale Très négative Et qu'effectivement Et donc ça peut se ressentir Ça c'est le thème Un peu de l'épisode 4 Il peut y avoir Une fracture Qui s'amorce Entre le groupe Et le coach Et bon ça rebondit vite Mais à ce moment là Tu sais pas trop Où te mettre Parce que Déjà c'est pas habituel Que la caméra reste Dans les vestiaires A ce moment là Est-ce qu'à des moments Thibaut Tu te sens en trop Dans ces moments là Est-ce que c'est compliqué Ah bah Typiquement Moi je me permets De spoiler des tout petits bouts Parce qu'en plus Je pense que Parmi tous les gens Qui sont réunis ce soir Beaucoup ont quand même vu La plupart des épisodes Oui L'épisode 4 Le débrief vidéo Du match de Nantes Bon pareil C'est frustrant On peut pas tout mettre Mais avec le ton Qui monte Un petit peu Entre le groupe Sur cette histoire D'objectif européen Et en même temps Michel Darzacarian Qui veut plutôt Appeler à la raison Et qu'on aille au match Par match Là très honnêtement Tu te dis Je vais dégager C'est pas possible Je suis dans la salle On m'a ouvert J'ai commencé à filmer Parce qu'en même temps On débriefait le match de Nantes Mais là déjà Michel Darzacar On se retrouve Face aux joueurs Ça commence Le temps à monter Et là tu te dis Thibaut ne bouge pas Parce que sinon Tu vas dégager C'est vraiment C'est le T-Rex Dans Jurassic Park Il ne bouge pas Il ne peut pas te voir Il y a JB Qui voulait intervenir Par rapport à ça Salut Thibaut Déjà merci à toi D'être venu Moi j'avais une question Par rapport à Est-ce qu'il y a une scène Qui t'a marqué Qui n'a pas été diffusée Et que du coup Qui t'a vraiment marqué Bonne question Bonne question On a aussi monté Beaucoup de choses Pour qu'à la fin Ça ne fasse que 45 minutes Les épisodes Tu es obligé de jeter L'épisode 1 Je crois qu'au tout début Sur notre atelier Ça devait faire Une heure et quelques Peut-être une heure Une heure dix C'est compliqué Est-ce que tu as gardé Des images pour toi Une scène où je t'ai dit Ouais ça Si je la diffuse Ça peut faire C'est polémique Non parce que ça C'était d'il et dès le départ Aussi Qu'on n'était pas là non plus Pour faire la com De Montpellier C'était un boulot journalistique Donc notamment Sur la fin Il y a une séquence Notamment qui a pu faire jaser Un petit peu Là c'était contre Marseille Mais le tout C'est de montrer Tout aussi l'envers Du décor Donc même des choses Où un club Avoir le réflexe De se dire On ne va pas le montrer Nous le deal C'était quand même Qu'on en parle Après à condition D'offrir un droit de réponse Aux acteurs De la scène Attends je réfléchis A ta question Des images Qu'on a monté Et qu'on n'a pas pu diffuser Il y en a Parce que Laurent Nicolas Le président Nous a demandé un best-of De toutes les bêtises Qu'on a pu Ah mais c'est pas mal ça Tu n'as peut-être pas diffusé L'interview d'Enzo Après le derby raté Non ? Ah on a un peu On a un peu coupé Non c'est surtout Ce qui me revient A l'esprit C'est dur De sortir qu'une scène Mais ce qui me revient A l'esprit C'est des scènes Conviviales en fait Ce qui est hyper dommage C'est genre Entre guillemets Des apéros Au club Entre membres De la direction Tu sens ce côté Hyper famille Des scènes de test PCR Parce qu'en même temps Tu les enlèves Parce que tu te dis Bon ça fait un an et demi Qu'on bouffe Covid Donc si tu mets des cotons-tiges Dans le nez A chaque épisode Les gens ça va les lasser Donc tu enlèves Mais en même temps Ça transpirait la bonne humeur Ces scènes là Ça c'est dommage J'aurais bien voulu les mettre Peut-être même faire un septième épisode Que de blague J'aurais pu le faire Ça aurait été pas mal Un petit making of Il y a Yannou qui est avec nous aussi Qui va te poser une petite question Thibaut Ouais bah salut Thibaut Merci encore pour cette série Je rejoins ce que Mika a dit tout à l'heure C'est une série Qui est forte Pour les supporters Montvolerins Mais qui a fait aussi Très très bonne impression Pour les supporters d'autres clubs C'est ce que j'ai vu Sur les réseaux sociaux Surtout sur Twitter Et c'est quelque chose Qui fait plaisir Et moi j'avais une question C'est Est-ce que pour toi Il y a un match en particulier Qui t'aura marqué Que ce soit Dans L'état d'esprit des joueurs Dans le vestiaire Tout ce que tu aurais pu voir Ou dans le contenu du match Un match Qui t'aurait marqué Cette saison là Je vais pas être original Mais c'est la fin C'est l'apothéose du truc C'est la demi-finale Contre Paris En Coupe de France D'ailleurs Sandy Delors Qui le résume hyper bien Il dit Je sais pas pourquoi Mais je sentais Qu'on avait fait un gros match Et Nous très honnêtement Du côté journaliste Et l'équipe Avec David Et Florian Qui étaient là Tu te lèves le matin T'es un peu fatigué T'arrives au bout du processus En même temps T'es surexcité Parce qu'il y a un enjeu Le parcours Il est bon En Coupe de France Et puis Paris Il y a un scénario Ça aurait pu être magnifique Et tu traverses la journée Et t'as plein de petits moments Moi un truc Qui m'a fait kiffer C'est le petit discours De Philippe Torquebio Qui est à la sécurité De l'équipe Et aussi le tonton de TJ Quand il se permet Il demande de prendre la parole Avant la causerie de Michel Et qu'il a ce petit mot Hyper touchant Et puis après T'arrives au stade Moi je suis arrivé Avec le président Et je sais pas Vraiment dans le vestiaire On sentait Qu'il pouvait se passer Quelque chose Et j'ai passé le match J'ai passé le match Moi en loge Avec Michel Mézi Et Agathe Nicolas Et je vois encore Je suis pile dans la perspective Derrière Agathe et Michel Et je vois Gaëtan Envoyer ce but Il va être dans le top 10 Des plus beaux buts Que j'ai vu En vrai De mes yeux Et ouais Vraiment ce match Moi il m'a foutu les frissons Parce que tu te dis Ils vont le faire On était pas loin de le faire Et tu mets quand même Ce match au dessus Des derbys C'est plus particulier On en a raté un Mais tu sentais une tension Quand même Avant chaque derby Le derby retour C'est clair aussi On a vu que vos caméras Était là Quand il y avait L'accueil des supporters Etc Donc vous avez quand même Du sentir une certaine tension Ah ouais ouais Carrément C'était hyper impressionnant Le matin pareil Quand les gens Commencent à se masser Pour le derby retour Je parle par exemple Le dimanche matin Tu sens la ferveur Nous on jonglait Entre eux En bas le parvis Attendre l'arrivée du président Ou à faire des images Ou à filmer d'en haut Et voir les gens se grouper Tu sentais vraiment quelque chose Et quand on sort Et tu vois plus rien T'entends le bruit T'as les fumées T'as un oeil dans l'oeil Je pense que comme tout le monde On ne l'avait pas vu venir Je pense qu'il y a eu Une certaine décontraction On n'était pas trop mal Au niveau des résultats On s'est dit On va les enfoncer Au final On l'a pris un petit peu A la légère Ce derby là Et Benim est bien rentré Dans le match Et nous a battus Assez logiquement Quand on voit la physionomie Il y a Enzo aussi Qui va te poser Une petite question Même s'il te connait bien Mais je crois Qu'il a des petites choses De te dire Ouais c'est beau Déjà merci à toi Déjà merci à toi D'être venu Et je tenais particulièrement A te remercier De m'avoir sollicité Pour faire ce reportage J'ai vraiment pris Un plaisir monstre A parler de mon club De mon passion Avec toi notamment C'est vrai On s'est partagé Moi j'avais juste une question Parce qu'en fait Tu as découvert le club Un peu à travers ce reportage En le faisant Est-ce que tu sens vraiment Que c'est un club particulier À part qu'il y a un truc Que tu ne vois pas Dans d'autres clubs C'est vrai que ça Thibaut Tu vois par exemple On le dit souvent Il a raison Enzo De le souligner Parce qu'on parle souvent D'esprit paillade Tu vois Et ça peut être imagé Pour les clubs extérieurs Les supporters extérieurs De dire Ouais mais ils disent L'esprit paillade Mais est-ce que toi Tu as vraiment ressenti Que c'était particulier À Montpellier Non mais vraiment C'est vraiment le truc Le plus marquant C'est-à-dire que l'esprit paillade Effectivement tu l'entends À toutes les sauces Et moi je suis du Nord Je fais mes études dans le Nord Le foot était plutôt dans le Nord Après là maintenant Je travaille à Paris Donc je n'ai pas d'accroche Avec le Sud Et quand je suis venu Moi la première fois À Montpellier C'était à l'été 2017 Après la mort du Président Et j'ai fait un sujet Pour J plus 1 Puis après un sport reporter Pour un petit peu Étudier Ce qui Comment ça allait se passer À Montpellier Je suis revenu Après une fois En faisant un sujet Pour le millième match Du club dans l'élite C'est un sujet Avec Jacek Jobert Avec Dinalo Avec Giroud Donc voilà Je suis revenu Par petites touches Et à chaque fois Ce même truc De l'esprit paillade Ce n'est pas Ce n'est pas qu'un slogan Il y a plein de clubs Qui peuvent se réclamer D'être si ou mis Et en fait Tu passes 2-3 jours Chez eux Et tu sens que Bon bah Ça reste Ok c'est une structure De haut niveau Il y a des gens compétents À tous les étages Mais il n'y a Pas cette grandeur d'âme Cette plus-value humaine Que réellement Qui se sent à Montpellier Et je n'ai aucun intérêt Même maintenant Une fois que c'est diffusé Tu vois je pourrais te dire Bien sûr On a mis un gros enrobage On vous a fait plaisir En mettant le paquet Sur l'épisode 3 En l'appelant L'esprit paillade Mais non Vraiment C'est incroyable C'est-à-dire que Il y a une magie Qui fait que du président Au vigile Tu sens que tout le monde Veut tirer le club Vers le haut Et ça Ça rejaillit Sur toutes les sphères Voilà les dirigeants Je pense que dans tous les bureaux Les gens sont vraiment Vraiment impliqués Alors que tu as des clubs Où les gens passent Tu as des cycles De 4-6 ans Le propriétaire change Et puis ça vient faire des affaires Ça fait passer des fois Ses intérêts privés en premier Pas à Montpellier Et je pense que les joueurs Le sentent Quelqu'un comme Jonas Omlin Qui en plus C'est le Suisse Qui débarque à Montpellier Je pense que ça a dû Le frapper au début Et en même temps Ça met le joueur Dans un tel cocon Dans un tel fauteuil De se dire Putain j'ai bien fait C'est quoi ce club C'est l'ovni Les gens ici Sont tellement chaleureux Non non ça c'est D'ailleurs Thibaut C'est la formation allemande Oui La fameuse New York Miss Ça on l'a retenu On a bien ringolé avec ça Je dis une petite anecdote Thibaut pour toi Et aussi pour les supporters Payadins Récemment j'ai croisé Le nouveau Du coup préparateur physique Du MHSC Qui est arrivé Avec Olivier Deloglio Qui me disait Qu'il ressentait justement Cet esprit Payad Et que c'était vraiment C'était fou D'écouter les anecdotes Innombrables De Michel Mézi Qui peut te parler De Cantona De Laurent Blanc De Valderrama Il me disait Que ça valait de l'or Toutes ces anecdotes Et qu'à chaque fois Il s'assoit Il pouvait l'écouter Parler pendant des heures Michel Mézi Est-ce que toi aussi T'as ce ressenti là ? Vis-à-vis de quoi ? Vis-à-vis des anecdotes Autour du club Que peuvent te sortir Que peuvent te sortir A Michel Mézi A Laurent Nicolin Il y a beaucoup de choses Qui se sont passées ici Le titre en 2012 On a eu des gros joueurs Qui se sont passés aussi Valderrama On peut parler de Giroud On peut parler de Cantona Déjà de base En fait le pari de base C'est quand même Louis Nicolin Qui crée le club Qui le monte en 1974 En partant de De Cascu-Rien Et que c'est une histoire De copains Ça ne peut donner Que des bonnes histoires A tous les états J'imagine quand même C'est quelqu'un Qui se dit Bon bah Allez j'ai envie J'ai envie d'avoir Mon club de foot Et je vais le faire Avec un copain Deux copains Et puis après En mêlant la compétence Saint-Michel Mézi Il l'explique bien aussi C'est que t'es D'autant plus copain Que t'es compétent Et forcément Forcément Ça revanche l'histoire Je peux vous dire Que j'en ai encore Pas mal de côtés Après vous devez En connaître pas mal aussi Mais moi j'adorerais Un jour Creuser encore plus Les anecdotes Les histoires Les recointes Les choses incroyables D'ailleurs Thibaut J'en vois peut-être Un pavé dans la mare On en a discuté Un petit peu Entre nous Avant de te poser la question Est-ce que C'est inenvisageable Ou c'est envisageable De faire une saison 2 Sachant la logistique Énorme Que ça demande J'imagine que non Que c'est un one shot Mais je te pose Quand même la question Oui je comprends Je sais pas Pour l'instant C'est pas dans les tuyaux Pour l'instant Ça tient plus du one shot D'accord J'imagine que Ouais Est-ce que Il y a une question aussi Qui vient de sortir A l'instant Avec le hashtag SpaceMHSC Il y a beaucoup de gens Qui réagissent Pourquoi choisir Montpellier pour la série ? Pourquoi Montpellier ? Parce que je vous le dis Moi Montpellier Je connaissais pas trop Enfin bien sûr Je sais qu'il était Champion de France Je suis quand même La Ligue 1 depuis tout petit Mais j'avais pas Vraiment Vraiment Aucune attaque Et la première fois Que je fous les pieds A Montpellier Pour le football C'est l'été 2017 2-3 jours Avant le match Contre Caen Où ça va être Le premier match Du club Sans le président Louis-Nicolin Et je débarque À la Mosson Il y a trop personne M'accueille Je pense que c'est Sylvain Sylvain et Bouba Mes interlocuteurs En fait Ils sont en train De préparer le stade Pour le grand tifo noir Avec ses feuilles noires Que tout le monde Va porter au vent Après pour le match De trois jours plus tard Et donc Je fais deux trois jours Comme ça Après je retrouve Donnie Qui me donne rendez-vous Devant le zoo Parce qu'après Il veut m'emmener ailleurs Qu'il veut pas Que je connaisse L'itinéraire Je lui dis Mais tu as deux doigts De me mettre dans le coffre Et je commence à croiser Comme ça Que des personnages Et puis Tu sens que C'est un truc Qu'on me disait Beaucoup À Paris Ou des gens Qui avaient pu Vivre à Montpellier Tu vas voir Là-bas Et t'as vraiment Deux pères fondateurs C'est Georges Fraîche Et Louis-Nicolin Pareil Tu te dis C'est du chiqué Oui C'est un mythe D'accord Et en fait Tous les gens Ils ont beaucoup Enfin Non qu'eux À la bouche Et Je sais pas Après dans l'été Je reviens Pour faire le documentaire Un peu plus long Sur la supposée succession De Laurent Nicolin Et j'ai croise Et j'ai croise notamment Quelqu'un Une pensée pour lui Pour sa famille C'était Bruno Martini Qui était Un midi Je mangeais un sandwich Dans une petite pièce Du club Et parce que La chaise Sur laquelle J'étais assis Avait pas l'air Assez confortable Où lui convenait pas Bruno Martini Il avait été à deux doigts De m'engueuler Genre Asseyez-vous Asseyez-vous mieux Soyez me reçu Enfin je suis qu'un journaliste Qui connait ni d'Eve Ni d'Adam Et tu te dis Mais ici Tous les gens Il y a quand même Un truc hyper porté Sur l'humain Hyper fraternel Qui m'avait jamais frappé ailleurs C'est un peu Un des derniers dinosaures Montpellier Dans ce foot business Où on voit que C'est l'argent Qui prédomine Un petit peu Un petit peu partout Finalement Parce que Et tu le dis très bien Quand tu dis Qu'on a tous Nicolin à la bouche Mais ici On a un petit peu L'impression D'avoir perdu Un papa en fait C'était notre papa C'était voilà C'était le mini-Colin Mais avec toutes les qualités Et tous les défauts aussi Parce que voilà Des fois Loulou Il avait ses coups de gueule On n'était pas toujours d'accord Mais c'est quand même Un membre de ta famille Tu l'aimes quand même Et puis tu le suis Et c'est là Que tu retrouves Ce club familial Qui est si cher A notre cœur A nous Les Montpellierains Et qui fait que La Payade est un club à part Il y a Enzo Qui veut intervenir Ouais Thibaut Juste une question pour toi On avait déjà un peu discuté Est-ce que je trouve pas ça Dommage quand même Parce que le reportage Il a eu lieu l'année Où genre vraiment Il y a eu le Covid Ça c'est une bonne question Que trois fois dans le stade Je pense que La Syrie elle aurait pu être Beaucoup mieux Si c'était dans le départ Toi Toi t'aurais voulu croquer davantage Je te vois venir Bah bah oui Bonne question Et forcément T'as un passement au cœur Parce que tu perds une ferveur Tu perds Je me souviens On en a parlé Au début de l'année Parce qu'au début T'es le Covid Tu sais pas trop comment Ça va se passer On entame la saison Il y a quand même Un peu de monde dans le stade Nous le premier match C'est à Rennes T'as un peu de monde Tu sens un petit truc Tu te dis bon Quand même Ça vient un peu Parce que les Rennes Ils branchaient un peu Jonas Omlin Il se foutait un peu de lui Tu sens qu'il va Les stades Tu vois quand même Juste quelque chose Dans les stades Et puis Il y a une super ambiance Le 2-0 contre Lyon A la fin de l'été Aussi C'est incroyable Même s'il n'y a que 5000 personnes Il y a une ambiance Même s'il y avait que 5000 Bah ouais Quand même Franchement Assez épatant Et petit à petit Tu vois Le département Il plonge dans le rouge Il plonge dans le rouge Et moi je croisais Des doigts Je croisais tout ce que je pouvais Pour que le derby Il ne soit pas concerné Je pense que j'étais comme vous Là dessus Moi mon intérêt C'est aussi qu'il y ait du monde Et finalement Bah l'un dans l'autre Ce que le Covid t'enlève Il te dit Une chose à raconter Ça te la rend peut-être Un petit peu plus particulière La série Par rapport à ça Parce que d'un côté Il y a le Covid Puis tu vois Le club qui commence Qui commence à être En difficulté financière Avec l'histoire De la télé Etc Tu vois c'est une série documentaire Et un document Le sens premier C'est la preuve De quelque chose Qui a existé Et c'est vrai Que peut-être Que la saison dernière On n'en revivra pas d'eux Comme ça Donc ce titre Effectivement Ça renforce peut-être la série Et puis même On a pu du coup Entendre des choses Sur le terrain Tu vois Dès le derby À huis clos C'est-à-dire C'est Briançon Qui joue la montre Je pense dès la 60ème Avec les histoires de l'AC T'entends des choses Qu'on n'aurait jamais Attendu d'habitude Donc ça aussi Tu gagnes quelque chose Quelque part C'est vrai que ouais Au final Ça rend la série Encore plus particulière Par rapport à cette Cette saison Covid On va faire un dernier Tour de table Est-ce que quelqu'un A une autre question Pour Thibaut Ça fait déjà 30 minutes Qu'il est avec nous On ne va pas tarder À te libérer Thibaut Déjà je voulais Te dire un grand merci D'être venu dans le Space Un immense merci Un immense merci à toi D'avoir fait cette série Qui nous a filé les frissons Je ne vais pas te mentir J'ai versé la petite larme Sur le dernier Voilà La petite faiblesse Je te l'avoue Petite larme De ce match Tu dois le savoir maintenant Vu que tu as passé Un an à Montpellier Mais la coupe de France Elle est chère À notre cœur Ici C'est un peu la coupe Qu'a doré Loulou Et d'arriver En demi-finale Et les mots Encore une fois D'Andy Même si Andy On peut en penser Ce qu'on veut Mais ils m'ont beaucoup touché Ce soir-là En voyant la série Encore plus Donc c'était Un grand moment Ces six épisodes Je pense que Il faudra du temps Pour les digérer aussi Et puis je pense Les revoir dans quelques temps Pour me refaire Un autre avis Mais voilà C'était un documentaire Exceptionnel Je pense que La majorité des Montpellierens Ont kiffé C'était incroyable Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui veut redire quelque chose À Thibaut Avant qu'on le libère ? Les amis Déjà moi je voudrais Le remercier D'avoir fait cette série Déjà nous Étant supporters de Montpellier Ça nous a fait immense plaisir De voir De voir le club aussi proche Franchement Dans une série Ça n'était jamais arrivé Et franchement C'est marquant Et écoute Un grand merci À Thibaut Du coup De son implication Et de son professionnalisme Yannou Tu voulais lui dire un mot aussi Moi du coup J'avais une dernière Petite question Et je vais partir Dans l'autre sens Est-ce que tu as eu Pendant la diffusion Des épisodes Ou même après Des retours négatifs Venant de supporter Montpellierens Non Non Franchement Non Merci beaucoup Pour vos compliments Et le mieux Le plus agréable C'est que Bon vous Ça vous fait plaisir Étant Montpellierens Vous êtes déjà convaincus Mais ce qui fait vraiment plaisir C'est les retours Vraiment J'ai des gens Qui vont me chercher Je pense notamment L'année dernière Ça va être un Bordelais En mode Putain Montpellier C'est incroyable Non 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 Même pas Non Oui Sipion Effectivement On va faire Il veut qu'on parle Un petit peu Du doc aussi Mais non C'est vraiment Des supporters Tu vois Lambda A gauche A droite Des lanceois Aussi Notamment Qui veulent un petit peu Se renseigner sur la série Qui cherchent aussi A savoir S'il y a peut-être Des projets Sur leur propre club Mais qui sont Surtout Estomaqués De Waouh Montpellier Ça a l'air cool J'espère que dans mon club Ça se passe comme ça aussi Et ça c'est Ça c'est cool Parce qu'effectivement De toute façon On travaille pour Pour raconter la saison De Montpellier Mais moi le but Est aussi de toucher Un public plus large Et pas que des Montpellierains Convaincus Même des gens Qui sont pas que Fans de foot Enzo Tu avais un petit Dernier mot à dire à Thibaut Une petite anecdote Peut-être que vous avez vécu Pendant cette année Ouais Je pense qu'ils s'en souvient Mais Quand la billetterie L'a réouverte Pour le match avant Lyon On me voit d'ailleurs On me voit sur les images C'est ça Je sais pas si ça rappelle Mais j'étais avec deux amis à moi Je l'ai fait venir Deux heures avant Pensant qu'il y aurait Énormément de nous devant On l'avait pas arrêté Pendant deux heures Je pense qu'il m'en a voulu Un peu quand même Non mais c'est vrai C'est vrai Mais ce qu'il dit pas Parce qu'il l'a peut-être oublié C'est qu'il me fait faire ça Mais c'était le 12 août Que ça a réouvert la billetterie Je crois Il faisait 35 degrés Et si J'ai si bonne mémoire C'est que le 12 août C'est mon anniversaire Et au lieu d'aller retrouver Les potes Et profiter de mon anniversaire Pleinement Je suis resté avec Kenzo Jusqu'à quoi ? Allez 16h Pour voir Pour te rappeler Un tour du Pour te porter deux heures Il faut du courage En plus C'est vrai Bravo Thibaut Pour ce te perf Franchement Je me demande Si c'est pas aussi Vas-y Vas-y Je t'écoute Je dis C'était nécessaire Comme c'est quand C'est bien de l'avoir fait Parce que ça aurait pu Raconter peut-être Un retour du public Dans le style Après le Covid Et surtout Je voulais vous dire Merci beaucoup Pour vos compliments C'est gentil Je les transmettrai Aux autres personnes Qui ont travaillé aussi Sur le projet Mais pensez aussi C'est le club Qu'il faut remercier Parce que A la base Le deal On vient chez vous Avec caméra à micro Et on filme tout De toute façon Vous le voyez de vous-même Des projets comme ça Il n'y en a pas Des milliers de cents Et il faut Beaucoup de courage Il faut aussi Comprendre la chose journalistique Pour se dire On va jouer le jeu On va ouvrir Et puis même Le fait que Le club n'ait pas eu De droit de regard Parce qu'après Filmer les choses Ça peut exister Mais sachez que Les clubs repassent derrière En disant Vous êtes gentils Mais ça vous l'enlevez Ça vous l'enlevez Ça vous l'enlevez Quitte à tous C'est ce que j'allais dire Et ça Montpellier Il ne l'a pas fait Et tout à l'heure On parlait de la fracture Qu'il y a pu y avoir Un moment entre le groupe Et le coach Et même quelqu'un Comme Michel Darzacarian Dont on Dans les grands médias On se moque souvent Pour une supposée Froideur Ou ce que vous voulez Franchement Il y a très peu de coachs Qui ont joué le jeu Autant à fond Et donc C'est eux Qu'il faut remercier C'est Michel Darzacarian C'est la communication Du club Katia Mourad C'est Michel Mézi Laurent Nicolin Bruno Carotti Tous les joueurs aussi Parce que C'est pas parce que Le club a dit Ok on vient au projet Mais après L'équipe peut être Très mal reçue Dans le vestiaire Et ça n'a jamais été le cas De la part de tous les joueurs Donc c'est à eux C'est à eux Qu'il faut avoir aussi une pensée Bah écoute Merci Thibaut Pour tous ces mots Et toutes ces petites précisions Qu'on gardera précieusement Et puis Peut-être à bientôt Pour une saison de deux Qui sait Peut-être Qui sait Merci Thibaut Bonne soirée à toi Encore merci 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 Bonne soirée Bonne soirée Ciao Merci à toi Non on va essayer Ce soir ça va être compliqué Allez à toutes A toutes Merci Thibaut Bon les amis C'était C'était vachement cool On va On va parler de ce Rennes Montpellier Les amis Voilà J'emploie un ton grave On va commencer avec Romain Romain Voilà moi je suis un peu énervé Par rapport à l'état d'esprit Qu'on a vu Alors perdre à Rennes Voilà Parce qu'on en a parlé beaucoup Il n'y a pas de scandale Perdre à Rennes Tranquille C'est une des meilleures équipes Du championnat Et si ça continue comme ça Ça va finir sur le podium Mais moi c'est l'état d'esprit Qui me gêne Romain Est-ce que toi c'est pareil De ton côté Ou est-ce que Tu as trouvé Qu'on avait eu des manquements Ailleurs que l'état d'esprit Ouais Il y en a eu ailleurs Mais ouais Plus généralement J'étais d'accord avec toi Sur ça C'était que En fait J'étais gonflé Devant le match De un quart d'heure de jeu On a commencé le match Dans nos bars Vraiment J'ai l'impression Que ce genre de match On le fait Genre une fois sur deux A l'extérieur On est là On vient Puis on a perdu d'avance En fait Donc on se fait bombarder Bien sûr à Rennes Il y a du talent Donc ça va au fond Mais ouais J'étais très déçu Du comportement général De l'équipe Au départ Très déçu C'est ça On est déçu du comportement Et puis Comme je disais C'est l'état d'esprit Voilà Quand tu vois Qu'à Nice Sans faire Un match incroyable Non plus À Nice On n'a pas eu 12 000 occasions Mais quand tu mets La grinta Quand tu mets Les ingrédients Salut Michel Au passage Quand tu mets Un petit peu De l'envie Derrière Tu peux obtenir Quelque chose Là De ce qu'on a vu On ne peut rien Obtenir Yannou Ouais Ouais Pardon Ouais Je suis d'accord Et comme je l'ai dit Tout à l'heure Moi J'étais persuadé Qu'on allait arriver Avec les gros Avec la même envie Que face à Nice Et quand je vois Les premières minutes Je me suis dit J'ai espéré Qu'il pleuve Qu'il pleuve des tonnes Et que le match soit arrêté Parce que c'était Franchement C'était calamiteux Et c'est dommage C'est dommage Tout autant Qu'on avait nourri Un petit peu d'espoir Avec des derniers matchs Qui étaient intéressants On avait battu Nantes On avait battu Nice Même si encore une fois Je le redis Le contenu Contre Nantes Très moyen À Nice On a été costauds Ça a été un bon match N'hésitez pas aussi A réagir avec le hashtag SpaceMHSC On lit un maximum de messages Il y a Caviar de TJ Qui nous dit Il nous a pas fait de caviar Le samedi Heureusement qu'il y avait La France qui jouait à côté C'est vrai C'est vrai que le rugby En plus ils ont régalé Ils ont gagné 40 à 25 Si je dis pas de bêtises Ils nous ont régalé Les bleus rugby JB toi Qu'est-ce que t'as noté Sur ton calopin Sur le match de samedi Est-ce qu'au dos Il avait une veste d'hiver Parce qu'il devait faire froid Tu as peut-être dû le noter Oui je l'ai noté Non plus sérieusement Quand tu vois L'entame de match Face à Nice Et l'entame de match Face à Rennes Tu vois bien Qu'il y a deux mondes différents Alors moi Comme tu l'as bien souligné Qu'on me perde face à Rennes C'est pas choquant Je pense que tous ici On est d'accord Pour dire que Rennes Ils sont au-dessus de nous Mais après c'est l'état d'esprit Dès le début du match Face à Rennes On a vu qu'on n'était pas concentré Quand je vois Qu'il y a des corners Et qu'au lieu de se replacer De faire des efforts On s'amuse à faire De comportement Finalement on a payé cash Et c'est ça Qui nous a porté préjudice Sur ce match Moi c'est Sambia aussi Qui me gêne JB Sur le premier ou deuxième but Enfin le but de Majeur Il se balade Il est presque élié À un moment donné Il revient Il se jette dans le vide Derrière il y a un centre Et c'est la board Qui la remet pour Majeur L'attitude de Sambia Défensivement C'est catastrophique À des moments Ah oui mais Romain avait raison Quand il a souligné Qu'on était là Qu'on avait l'impression Qu'on donnait le bâton Pour se faire battre C'est totalement ça Voilà c'était des erreurs D'inattention Et qu'à ce niveau là Si tu fais ça Tu le payes cash directement C'est ça Tu payes cash Et puis derrière Quand on fasse c'est Rennes Alors après moi pareil On n'est pas là Pour se prendre la tête J'ai vu des tweets Qui m'ont fait sourire Il y en a qui parlent De bipolarité Je ne sais pas quoi On est là pour analyser Des matchs Et chaque match A sa vérité Moi quand je vois Ce qui s'est passé Contre Nice Et quand je vois Ce qui s'est passé Contre Rennes C'est dans notre droit De dire qu'on n'est pas content De l'état d'esprit Du moins Alors perdre à Rennes Il n'y a aucun problème Je pense qu'il y a Beaucoup d'équipes Qui vont se faire taper là-bas Parce que ça joue bien Il y a un bon public Il y a des bons joueurs Et puis Rennes C'est une équipe Qui depuis 2-3 ans Est en train de bien grimper Mais il faut savoir dire les choses Quand ce n'est pas bien Voilà Moi Téji C'est le capitaine Il doit Déjà il prend un carton bête Le premier Sur une bêtise Où il remet un ballon en jeu Alors que Rennes Peut se procurer une occasion Derrière Tu sais que tu as un jaune Et puis tu sais Que tu peux pénaliser ton équipe En prenant un rouge Bon clairement Quand tu vas sur Jonas Il y va pour prendre rouge Pour moi Quand tu vois La force qu'il met Pour y aller derrière lui Pour moi Il y va pour prendre rouge Parce qu'il est énervé Ou j'en sais rien Son positionnement peut-être Ou le match Parce que tu perds 2-0 Mais en pénalisant l'équipe Qui ne peut pas revenir Au score à Rennes Tu pénalises ton équipe Qui va recevoir Lyon Dans 7 jours Et ça ça me gêne Voilà Ça ça me gêne Et je le dis Voilà C'est ce comportement-là Général qui me gêne Alors on me dit Oui mais C'est Téji On peut rien lui dire Il fait un début de saison Non Mais il fait un début de saison Énorme On est tous d'accord sur ça Il n'y a aucun problème Ce qui n'empêche Que quand tu as pris un carton C'est à toi Quand tu as pris un carton jaune Et que tu es mené 2-0 C'est à toi Tirer les mecs vers l'avant C'est à toi A insuffler du positif Parce que dans le football Quand tu perds 2-0 Enfin moi J'ai fait un peu de football Dans ma jeunesse Je n'ai pas percé Vu que je suis dans le space Quand tu perds 2-0 Tout le monde sait Que si tu reviens 2-1 Dans le football Derrière l'équipe Elle doute Voilà Et sur un coup de pied Arrêté Sur n'importe quoi Tu peux revenir Dis-moi toi Enzo Ce que tu en as pensé Puis après j'ai vu Que vous avez un petit peu Levé la main On y reviendra sur ça Je vais d'abord Donner la parole à Enzo Je vous rejoins totalement Sur ce que vous dites Je suis totalement d'accord Perde à Rennes Il y a beaucoup d'équipes Qui vont se casser les dents Là-bas Rennes c'est une équipe Qui est largement au-dessus de nous Ils n'ont pas les mêmes moyens Ce n'est pas la même dimension On ne joue pas dans le même championne Entre guillemets Après moi Ce qui m'a vraiment dérangé Comme vous l'avez souligné Dans ton manto à SGB C'est vraiment l'état d'esprit De l'équipe J'avais l'impression Qu'on a commencé le match On avait déjà perdu En fait Je n'ai pas reconnu Mon équipe Il y avait une mauvaise agressivité Et Savanier aussi La petite erreur d'anti-jeu Qu'il a fait En remettant le ballon en jeu C'est le capitaine Il se doit quand même De montrer l'exemple Et il nous pénalise Comme tu l'as dit aussi Parce qu'il va être suspendu Contre Lyon Dans une semaine C'est fort dommageable Mais surtout Enzo Quand tu remets le ballon À la limite Bon ben Il fait sa connerie Il prend son jaune Derrière Ne va pas charger Martin Comme un malade Et qu'on ne me dise pas Téji ne mérite pas rouge Martin il est resté 10 minutes par terre Alors Yachi ou pas Je ne sais pas Mais Il est resté 10 minutes par terre Et quand tu vois Téji Comme il y va Tout en sachant dans sa tête Qui c'est qu'il a un jaune Il y va pour prendre rouge Je suis désolé Qu'est-ce que tu en penses toi Enzo Ah ouais Je suis tout à fait d'accord Téji Il a eu une mauvaise Vraiment un mauvais comportement Sur ce match là Et aussi une mauvaise agressivité Après Ce qui n'empêche pas Son début de saison Encore une fois Et c'est pour ça Et c'est d'autant plus frustrant Parce que des personnes Ne peuvent pas comprendre Qu'on puisse pointer du doigt Téji On est frustré Qu'il ne soit pas là Contre Lyon Notre meilleur joueur Et c'est pour ça Qu'on se permet D'être énervé contre lui On a le droit de l'être Personne n'a le totem d'immunité Dans ce groupe Personne Et même à l'époque d'Andy Delors Quand c'était le dieu à Montpellier Après le derby raté Je l'ai fracassé sur Twitter Andy Delors Je m'en fous Quand quelqu'un Ne fait pas le job Même s'il le fait habituellement Il faut savoir Le souligner Après moi Parler de Il soit là Surtout qu'on sait Que dans ce genre de match Il aime bien briller Téji Yanou Tu voulais parler Je crois Ouais Je voulais rajouter Deux petites choses Déjà par rapport Au match contre Rennes Ce qui me frustre C'est que Si on va à Rennes En jouant Et qu'on perd Voilà Il y a Tu corriges Quelques morceaux du match Et puis après Tu repars de l'avant Là En venant Faire un non-match à Rennes T'as 90 minutes De match A revoir Et à refaire Et à retravailler Et c'est ce que je trouve dommage Et par rapport à Téji Alors moi le premier Je l'ai encensé Qu'il de France A juste titre A juste titre Mais en prenant du recul Et je pense que tout le monde sera d'accord Il faut compléter La phrase Téji fait un début de saison extraordinaire En complétant par A domicile Ouais Parce que pour l'instant On va faire un tour de table sur ça Parce qu'on en a parlé un petit peu En off On voulait On voulait vous en parler aussi Pendant le space Est-ce que Téji Savanier C'est des masterclass Oui Mais est-ce que c'est pas des masterclass Seulement à domicile Romain Alors ouais ouais C'est ça C'est que Ouais Pour revenir sur ce que disait Yanou Déjà Je suis d'accord C'est que c'est vrai que Savanier C'est très très dur De sortir Un bon match Déjà cette saison A l'extérieur Après c'est comme Ça va avec l'équipe C'est que cette année On est pas très bon à l'extérieur Savanier non plus Mais c'est très dur souvent J'ai l'impression Qu'il déjoue à l'extérieur en fait On est dans nos 35 mètres On a du mal à sortir C'est là qu'on a besoin De lui De son talent Il a besoin d'amener le groupe avec lui Comme l'a fait Ferry En Nice Je le trouve Romain Dis moi Si c'est une bêtise Mais je le trouve plus nerveux moi Téji à l'extérieur Ouais Hier en tout cas Dans le mauvais sens du terme Tu vois Il s'agace vite Il gueule À Monaco À Monaco Il est pas loin de prendre un rouge aussi Sur la femme Parce qu'il s'énerve Enfin je trouve qu'il Ouais Il est nerveux Et ça aide pas l'équipe finalement Ouais ouais Et puis pour ajouter un dernier truc Ce qui m'a énervé C'est qu'il fallait En fait il fallait que Bruno Genesio Il insulte Toute la famille À Montpellier-Rennes Pour que Pour qu'on ait envie de jouer D'entrée Ça m'a énervé Cette façon d'attaquer le match Comme si on avait perdu Comme si on était en Coupe de France Un petit club Ça m'a énervé On a rien à perdre à Rennes C'est ça que je voulais dire C'est que Après une trêve internationale Je pensais qu'on allait arriver là-bas Avec les crocs Comme vous l'avez dit J'étais vraiment déçu La frustration Elle est aussi à ce niveau-là Parce que Ça fait 15 jours Que t'attends ton équipe Et en fait En 10 minutes Le match il est plié Ton meilleur joueur Prend un rouge Et de ce fait T'es obligé D'exprimer Un certain mécontentement Même si On est tous d'accord Je crois Mais tous les gens Qui sont dans le space ici De dire que perdre à Rennes Il n'y a pas de scandale C'est juste De voir que le match Est plié au bout de 10 minutes C'est frustrant Je vais revenir Avec le space MHS Un petit peu les gars Avec le hashtag sur Twitter N'hésitez pas à réagir D'ailleurs On lit beaucoup de messages Il y a Gauthier qui me dit Tu as percé La formation barbecue Ça c'est peut-être JB Qui te l'a soufflé A mon avis Il y a Kevin Qui dit totalement d'accord Avec toi Mika C'est ce que j'ai dit Samedi directement Perde à Rennes C'est une chose Mais en faisant Ce que TJ a fait Là potentiellement Sur une soirée On a peut-être perdu Deux matchs Mais je suis complètement De ton avis Kevin C'est dans ce sens-là Que je suis vraiment frustré De son attitude Il y a On nous dit aussi À Lyon Il n'aurait pas pris Un jaune à la troisième Mais une bouteille d'eau C'est à la mossa En poulet Il y a Noah Qui nous dit Noah qui est souvent avec nous TJ n'a pas à faire ce geste Ce geste c'est rouge normal Pour moi aussi c'est rouge Il n'y a pas à discuter Il y a Papayad aussi Qui est en forme Qui nous dit Le plus technique Dans les ailes de pigeon C'est le temps de cuisson D'accord aussi Il y a Païk aussi Qui est là que je salue TJ nous sauve le match à 3 Et contre Monaco Il était un des seuls au niveau C'est vrai aussi Mais bon Ça reste quand même Un petit peu plus timide Qu'à domicile Et un petit peu plus nerveux Il y a Flo qui dit Par contre Je ne suis pas d'accord avec vous Vous dites qu'on ne joue pas Dans le même championnat Que Rennes Ligue 1 non Ils n'ont plus de thunes Et ils nous ont piqué Gaïta Mais on a prouvé Plus d'une fois Que la Grinta prime sur la thune Quand on veut On peut Il n'a pas totalement tort Flo Dans ce qu'il dit Je suis assez d'accord avec lui JB qu'est-ce que tu en penses ? Ok il ne joue pas Dans le même championnat que nous Au niveau du budget etc Mais à la Grinta On est allé chercher Nice On est allé chercher Lens Pourquoi on n'irait pas chercher Rennes ? Je trouve que c'est intéressant Ce qu'il nous dit Flo Non mais je suis d'accord avec Flo C'est vrai que voilà On joue dans le même championnat que Rennes Mais après c'est vrai que Au niveau des joueurs Actuellement entre Rennes et nous Je pense que Rennes a de meilleurs joueurs que nous Tout simplement Ils ont un meilleur effectif C'est beaucoup plus fluide C'est costaud derrière Au milieu de terrain c'est pareil Après Rennes ils ont une attaque de feu Alors que nous on a plus une équipe Voilà basée sur les jeunes L'expérience Après nous c'est une année de transition Alors que Rennes ils sont en flèche montante Donc c'est compliqué de nous comparer Enzo qu'est-ce que tu en penses toi Du tweet de Flo Que je trouve moi hyper intéressant ? Ouais je suis d'accord avec lui sur la forme Après il y a des équipes Qu'on peut taper à la grinta Comme vous le dites Après je rejoins aussi JB Enfin Rennes c'est une équipe Qui est en constante montée Ils ont un effectif vraiment de qualité Supérieur à nous Après ouais on est aussi dans une année de transition On a perdu des joueurs importants Les clés de l'effectif Après on sait que Rennes Est au-dessus de nous avant le match Mais comme DJ On aurait pu peut-être avec le métal Est-ce qu'à Nice faire quelque chose ? Il y a un petit truc sur lequel je voulais revenir avec vous Et on va faire un petit tour de table là-dessus Parce que j'ai envie qu'on en discute un peu Moi à des moments Je trouve qu'on est un petit peu en sur-régime Et qu'on peut s'estimer heureux D'avoir déjà glané 19 points Comme vous le dites C'est une saison de transition On l'a répété mille fois Parce que je rebondis sur le tweet Que nous fait Rémi de Lille Avec le hashtag SpaceMHC On a quand même vu quelques matchs compliqués Dans le jeu cette saison Lille 3 Strasbourg-Monaco Nantes-Tennis bien payé Et Rennes Je vais commencer par toi Romain Est-ce que dans le jeu On n'est pas un petit peu C'est compliqué dans le jeu Sur certains matchs Et je trouve que jusqu'à présent On est plutôt bien payé Qu'est-ce que tu en penses toi ? Ouais bon après je suis Je suis quand même assez satisfait De ce qui s'est fait À la Mosson en tout cas J'ai trouvé qu'on avait Des cohérences Dans ce qu'on faisait Après On cherche encore des choses Dès qu'on a un jeu rapsent Comme l'avait dit aussi Bertrand Cunette Voilà Dès que tu as un jeu rapsent À Montpellier Ça fait mal forcément Là tu n'avais pas Ferry Ferry c'est C'est une des pièces maîtresses De l'équipe Pour ne pas dire La pièce maîtresse Dans la récupération Dans la récupération Dans la transition En tout cas C'est presque impossible De le remplacer Ferry Voilà pour moi TG on peut le remplacer Tandis que Ferry On ne peut pas le remplacer TG on ne peut pas le remplacer Mais on peut faire sans Je trouve Tu peux remplacer plus TG Que Ferry C'est à dire que si demain TG Savanier Il est suspendu ou blessé Tu sais très bien Que tu as Flora Mollet Qui peut faire à l'intérim Et qui le fait d'ailleurs Très bien depuis le début de saison Alors que Ferry On n'a aucun joueur À ce poste Qui est au niveau Dans l'équipe Voilà Lui c'est carrément Il fait la transition Il attaque Il défend Je pense que Comme il a dit Romain Pour moi je pense que C'est la pièce maîtresse Et il a bien montré Depuis le début de saison Moi je suis assez d'accord Avec ce qu'a dit Rémi Que dans le jeu Je trouve qu'on a Ça a été compliqué Sur plusieurs matchs Et c'est un petit peu le yo-yo Parce que t'as des matchs Où tu t'es à peu près régalé Je pense à Saint-Etienne Où je pense que c'est Une des victoires références Même si Saint-Etienne T'es pas très bien Et au match de Lens Où vraiment Lens Ça a été pour moi Le match le plus kiffant Avec ce but Et même dans le jeu Contre Lens On avait trouvé quelque chose On était bien On a eu des occasions Et pourtant en face C'était une grosse Grosse équipe de Lens Enzo Tu voulais dire quelque chose Tu voulais rebondir sur ça Dis-moi Ouais je voulais rebondir Par rapport à l'importance de Ferry Et comme vous le dites C'est vraiment une pièce maîtresse De l'équipe Quand il est pas là On voit direct la différence A Monaco Les 20 premières minutes Quand il était pas là Elles ont été catastrophiques Ça rejoint aussi Le match contre Rennes C'est les deux matchs On a vraiment pris l'eau A l'extérieur en peu de temps C'est vrai qu'au final C'est le moment Où il était pas là Après TG TG en fait Dans le rôle de numéro 10 Il est remplaçable Par Mollet Mais le problème La séquipe qui n'est pas Ferry On l'a fait jouer un peu plus bas Et je pense qu'on aurait dû Faire autre chose Par exemple faire jouer Peut-être le Roi à sa place Et laisser TG en 10 De toute façon Moi je vous dis On aura déjà un début de réponse À partir de dimanche Parce que TG a l'habitude De briller énormément À la Mosson Et là Il sera pas là Contre une grosse équipe Et c'est Mollet Qui fera l'interring Donc on va peut-être Se rendre compte De son absence Si on fait un match moyen Contre Lyon Alors qu'on sait très bien Que c'est le genre de match Où TG Il performe Donc on aura déjà Un début de réponse Avec le hashtag SpaceMHC Il y a Peck qui nous dit Ferry est indispensable Car il est tout seul A son poste dans l'effectif C'est totalement vrai C'est ça En fait il est irremplaçable Ferry Et tu le vois Les deux matchs Où il n'est pas là En 10 minutes C'était plié Non mais c'est vrai À Monaco En 10 minutes Il y a 2-0 À Rennes En 10 minutes Il y a 2-0 Bon Il a mis un maillot de Nîmes 5 minutes Mais bon Depuis Depuis le garçon Il est présent Il y a Rémi qui dit Que Ferry C'est notre pire lot Franchement Moi je suis d'accord Il y a Peck qui dit La vérité C'est que depuis le début de saison On ne fait que 2 vrais bons matchs Maîtrisés contre Lorient Et Lens Encore Peck Je ne sais pas si tu te souviens Mais la première mi-temps Contre Lorient Qui est menée 1-0 Et bon Tu avais eu des occasions Et tout Mais ce n'était pas si évident que ça JB Tu voulais intervenir Après voilà Comme je disais Il ne faut pas oublier Aussi Que c'est C'est une saison de transition Qu'il y a un nouvel entraîneur Qu'on a perdu la bordée de l'or Mais ça on l'a répété mille fois JB on le sait Mais le problème C'est qu'il va falloir Au bout d'un moment Tu vois Ce que tu dis JB Tu as raison On l'a dit plein de fois Mais est-ce qu'on ne se cache pas Justement derrière ça Au bout d'un moment Tu vois Moi Je te dis ce que je pense JB Tu me réponds juste après Je vais souvent à la radio Et tout A France Beurot Et c'est vrai qu'on parle souvent De chantier De saison de transition De reconstruction Que les joueurs doivent se trouver Etc La bordée de l'or sont partie Au bout d'un moment Les gars On est presque à la trêve Hivernale Il va peut-être falloir penser A ce que cette équipe Se construise Et se construise Sur la durée Tu vois On ne peut pas toujours Se cacher derrière ça Qu'est-ce que tu en penses ? Non mais moi Je suis d'accord avec toi Quand tu dis ça Après voilà Comme je dis Moi quand je te dis ça C'est tout simplement Parce que voilà Quand tu perds Tes deux meilleurs attaquants Déjà Il faut les remplacer derrière Et pour les remplacer Ce n'est pas facile On a Germain Qui a du mal A s'adapter à ce système Après on a une nouvelle Charnière centrale On a des blessés Des suspendus Alors bien sûr Ça n'excuse pas tout Mais je dis juste Que voilà Il faut être réaliste Et pour moi Actuellement On n'a pas le niveau Pour jouer Dans les six premières places Même dans la première partie De tableau Je suis d'accord C'est vrai que Quand on parle Europe On s'emballe un peu Après des victoires Mais là c'est parce Qu'on est un petit peu chauvin Mais pour moi Si tu finis dans les 10-12 Ça ne sera pas trop mal Et tout en pensant Que l'année prochaine Avec les quatre descentes Par contre Il va falloir avoir Les reins solides Et tu n'auras pas le temps De dire On est en chantier On est en transition On est en train de faire Les peintures Là c'est le chantier On n'a pas On n'a pas choisi Du gris Ou du vert Ou du jaune Non non Il va falloir arrêter De faire du béton Et essayer D'avancer Alors avec le hashtag Vous êtes beaucoup A réagir encore ce soir Merci les poulets Hashtag SpaceMHSC On lit les messages Il y a Flo qui nous dit Hélas lui On est en transition Mais ce n'est pas une raison Pour ne pas tout bouffer C'est vrai Il a raison Flo Flo très intéressant A chaque fois qu'il envoie des tweets Il y a Axel qui nous dit Là c'est un blocage Chez les joueurs C'est flagrant ce visage Qu'on montre Durant certains matchs Pas envie Pas motivé Alors on va y revenir sur ça Et j'ai envie de lancer Un petit sujet Et je vais lire encore Deux trois messages Et je vais vous lancer Un petit sujet les gars Et après on fera Les flop flop Il y a Flo qui nous dit Oui ça je l'ai lu Non c'est Gauthier Qui nous dit On va jeter des bouteilles Comme stratégie Comme stratégie Loupra Pallium MS C'est pas mal ça Des bouteilles des viens Où il ne faut pas jeter Du San Pellegrino Apparemment ça fait moins mal Moi j'ai envie d'aborder Un petit sujet avec vous les gars C'est un truc qui revient Qui revient à peu près A tous les spaces Et j'ai envie Qu'on l'évoque ensemble Parce que ça revient beaucoup C'est le cas Valère Germain les gars Est-ce que c'est inquiétant Oui ou non Romain C'est dur de s'exprimer Ben voilà Comme d'hab Il a du mal A s'exprimer Dans un système Seul Ou en tout cas Dans un système Où nous On était à 70 mètres Des barres adverses Donc là c'est dur De trouver Valère Germain Je te fais une petite précision Romain J'ai peut-être J'ai oublié de te préciser Je parle pas forcément Du match d'hier De samedi pardon Où c'est compliqué De voilà T'es à 10 Tu t'es mené 2-0 Bon Que ce soit Germain Mavididi Ou autre On a trouvé personne devant Et c'est normal Même si Mavididi A un petit peu essayé Est-ce que Contre Nantes On l'a pas trop vu aussi Est-ce que toi Ça commence A t'inquiéter Qu'il soit pas trop performant Et qu'on le voit un peu moins Non je suis pas inquiet En tout cas Je suis pas surpris De ce que je vois De Valère Germain Parce que c'est C'est un joueur Qui a du volume de course On le voit quand même Il se dépend sur le terrain Mais Quand déjà A l'extérieur Nous on a L'équipe a beaucoup de mal On est à 70 mètres Des barres adverses Je sais pas comment On peut faire jouer Germain Voilà Il a beaucoup de mal A s'exprimer C'est pas un joueur Qui est un peu Autosuffisant Comme Delors pouvait l'être A se bagarrer Pour aller chercher un ballon Caler un ballon Ça on le sait tous On l'a déjà dit Plein de fois J'ai du mal aussi Parce que On a besoin De quelqu'un Qui nous aide devant Et en ce moment En tout cas Comment l'équipe s'articule Ça fonctionne pas Super bien Avec Valère En tout cas Donc pour toi Le problème Ça viendrait Du système de jaune On en a parlé Plein de fois Moi je suis pas inquiet Parce que je suis un fervent Défenseur de Valère Après c'est vrai que Dans le jeu J'aimerais qu'il soit Plus présent J'aimerais qu'il soit Un petit peu plus Tueur Que ce soit dans ses duels Ou devant les bars Ou je l'ai dit plusieurs fois Aussi dans Space Je trouve que des fois Il pourrait se créer Des situations de frappe Mais il préfère faire la passe Alors c'est quelqu'un Qui aime bien Faire croquer ses coéquipiers Mais je pense Qu'au bout d'un moment Il faut qu'il assimile aussi Qu'on lui a donné Les clés de numéro 9 Donc il va falloir Qu'il marque des buts Il en a déjà mis 3 C'est très bien Mais dans le jeu Valère c'est un petit peu Plus compliqué Contre Nantes Je l'ai trouvé Un petit peu transparent D'ailleurs c'est sa sortie Qui débloque un petit peu Le match Parce que c'est Wai Qui le remplace Et derrière T'as trouvé des espaces Yannou Est-ce que ça t'inquiète Toi Le rendement De Valère Germain Je suis un peu Comme toi Moi j'ai pas envie De l'enfoncer perso Je le défends beaucoup Mais c'est vrai Que bon Au bout d'un moment Les derniers matchs Qu'il a fait On l'a pas beaucoup vu Et il faut se poser la question J'attends toujours Beaucoup de lui Quand il est arrivé C'est vrai qu'il a été En forme assez rapidement Et puis après Ça a été Une sorte de descente aux enfers Où du coup On a pris un petit revers Mais moi Ce qui me fait chier Et en me basant Sur le match Face à Rennes C'est qu'on arrive Enfin à l'associer Avec un autre attaquant Donc quand ils ont commencé Le match Ils ont commencé à deux Alors Diokini Comme le reste de l'équipe A pas été flamboyant La preuve Il est sorti à la mi-temps Mais je me dis Que même s'il est aligné Avec quelqu'un Il faut trouver La bonne personne Parce que ça peut pas Être n'importe qui Et je pense Je pense pas Que ce soit un créateur Et je pense Que ce soit plus Un finisseur Il a besoin de quelqu'un Pour lui donner les ballons Et je pense que tout seul Il y arrivera pas Mais je continue À croire À croire en lui Et puis voilà Moi je vous le dis Honnêtement Au mercato d'hiver Je prendrais peut-être Un petit attaquant Pour l'épauler Valère Quelqu'un qui soit Un petit peu À son service Un petit peu proche de lui Après on a essayé De le faire un petit peu Avec ma vie Didi Ça a pas super bien marché Même si Bon bah ils se sont fait Quelques passes Et quelques buts Les deux Au tout début Ça a bien fonctionné On y a cru Et puis là Ça a entraîné Un petit peu de s'essouffler Moi j'ai envie De le défendre Valère encore Même si C'est vrai que Quand tu vois Qu'il n'y a pas de rendement Forcément tu doutes Il y a Gauthier Qui nous dit Même quand il a marqué En début de saison Il ne pesait pas dans le jeu Pas un bon placement Il gagne peu de duels Échange peu avec les autres Offensifs C'est vrai qu'au bout d'un moment Tu te poses un petit peu Des questions JB je vais t'en poser une Deux questions Qui va être orientée Tu vas me répondre Demain Tu fais la compo De Montpellier-Lyon Est-ce que tu mets Valère Germain devant Ou pas ? Bonne question Bah moi sincèrement Oui je pense que je le mets Parce que c'est C'est un joueur Qu'il ne faut pas oublier Manque de confiance Voilà à Marseille Il a eu une saison compliquée Il n'a pas beaucoup joué Il n'a pas marqué Énormément de buts Après moi ce qui m'inquiète Le plus sur le Cavalier-Germain C'est qu'il n'a pas d'occasion Encore s'il aurait des occasions Et même qu'il les raterait Ce serait encourageant Parce qu'au moins Il s'en créerait Mais là il n'a pas de ballon Et surtout pas d'occasion Et le problème il est là C'est que si tu n'as pas d'occasion Tu ne peux pas marquer de buts Tout simplement Mais est-ce que les occasions C'est lui qui n'est pas au bon endroit Pour se les créer Ou c'est alors ses partenaires Qui n'arrivent pas à le trouver C'est quoi le problème pour toi ? Le problème de toute façon On l'a tous souligné en début de saison Quand on a recruté Valar-Germain On était content Mais on avait un doute Parce qu'on s'est dit Si on ne l'aligne pas Avec un joueur costaud devant Ça va être compliqué Et en Ligue 1 Il y a des défenses qui sont athlétiques Et lui il est petit de taille Donc c'est compliqué aussi D'avoir des ballons De peser sur les défenses Il faut un joueur Qui empregne devant Qui prenne des ballons de la tête Un joueur à l'associer avec lui Tout simplement Il y a Peck qui nous dit Germain n'est pas très technique Pas très costaud Pas très rapide Au final il n'est pas très grand chose C'est un joueur de complément utile Dans une équipe qui tourne Mais ce n'est pas lui Qui va tirer vers le haut Il est dépendant du reste Ouais c'est un petit peu Il a un petit peu raison Dans ce qu'il dit Peck Bon après il est un peu dur Mais si tu le mets dans une équipe Qui tourne Et au service peut-être d'un attaquant Ou quoi Ça fonctionnerait peut-être Un petit peu mieux Il y a Christo qui nous dit Le poulet Valar est sevré de ballon De situation Pourtant il sollicite Le problème vient de lui Ou de l'absence De transmission correcte Peut-être Il n'a pas la percussion De nos autres joueurs offensifs Il doit être servi Est-ce que toi Je vais te poser un petit peu Valar Zamin Depuis le début de la saison Moi je dis qu'il faut absolument L'associer avec quelqu'un devant C'est chose qu'on fait depuis Deux, trois matchs Et on voit que ça marche Ça ne marche pas Ça ne marche pas C'est pour moi Pour le moment C'est un problème À l'attaque On peut les rennes C'est vrai Je rejoins Christo aussi Il est sevré de ballon Mais il n'est pas bien placé Le problème c'est que Germain en fait Si tu ne mets pas Le bon joueur à côté de lui Je ne vais pas être méchant À dire qu'il ne sert à rien Mais il ne touche pas un ballon Il ne se crée pas une occasion Et c'est vraiment un problème Après juste pour rebondir Sur ce que tu as dit Pour le mettre ou pas Contre Lyon Moi je pense honnêtement Que ça lui ferait peut-être du bien D'aller un peu sur le banc Et peut-être essayer Ma vie Didier en pointe C'est pour ça que j'orientais La question Enzo C'est parce que je pensais Aussi à ça Je pensais à mettre Ma vie Didier en pointe Et peut-être essayer Des choses sur les côtés Avec Wai Makuana peut-être Joachini Et Molandis Alors c'est peut-être Un petit peu compliqué De mettre ces joueurs-là Contre Lyon Qui a une grosse écurie Et qui en plus Avec l'histoire Du missile Qu'a reçu Paillettes Ils ne sont pas fatigués Du match d'hier Donc Pour toi Enzo Si tu devais faire la compo Tu mettrais ma vie Didier en oeuf Et tu piquerais Peut-être un petit peu Germain Est-ce que tu crois Que tu ne le tues pas Pour la confiance ? Sachant qu'il en a besoin De confiance Après il a besoin De confiance Mais on a quand même Besoin d'un oeuf Qui mette des buts C'est son rôle principal On l'a recruté pour ça Après il y a eu des joueurs Comme ma vie Didier Ou Molay Qui ont goûté au banc Ça leur a fait du bien Quand même Après Vraiment il faut penser Dans l'intérêt du groupe Et ce qui est le mieux Pour l'attaque Et pas faire dans le sentiment Ouais c'est vrai C'est vrai que c'est pas bête Ce que tu dis Sur ma vie Didier et Molay Qui ont fait un petit peu De banc aussi Avec le hashtag SpaceMHC N'hésitez pas à réagir Vous êtes encore Très très nombreux ce soir Merci à vous Il y a Fabien qui nous dit Le passage à vide De Germain peut s'expliquer Par une longue période Sans club Du type de Barrios Ouais c'est possible aussi Il faut qu'il encaisse Un petit peu Le fait d'être arrivé De reprendre le rythme Il y a Gauthier qui nous dit Pour être servi Il faudrait être dans la surface TJ est plus présent Au point de péno que lui Ouais c'est vrai qu'on a tendance A le voir décrocher Peut-être un petit peu trop Alors il va falloir Que les consignes Soient claires Et qu'il reste un petit peu plus Dans la surface Il y a Ben Pixalou Le poulet Qui est toujours au rendez-vous Lundi dernier Il devait être malheureux Si on avait pu récupérer Steve Mounier C'est vrai que Steve Mounier Est typiquement le profil De remiseur Dont Germain aurait adoré Je pense Il y a Christo Qui nous dit totalement d'accord Avec notre fraude préférée JB Concernant Germain Faut pas lui dire trop fort Sinon il va plus se sentir JB On va On va poursuivre Avec les top flops Et oui Il va falloir trouver un top Les gars Vous êtes dans la merde Du coup on va commencer Avec les flops Ça va être plus facile On va commencer avec Romain Ton flop du match d'hier Vers avant-hier C'était samedi Mon flop Qui d'autre que TJ Je suis vraiment dégoûté Je suis vraiment dégoûté De son match En tout cas du fait Qu'il n'ait pas su Se canaliser Après son premier jaune En plus il revient C'était le match Où il revenait De suspension Bah oui Du coup il revenait Et il va re-rater Lyon Donc voilà J'étais un peu dégoûté De ça TJ Pour moi c'est TJ Toi tu mettrais TJ Moi je vous le dis Les gars Je vous le dis maintenant Mon flop c'est l'état d'esprit Voilà en général J'ai pas envie de citer Un joueur plus qu'un autre Je mettrais l'état d'esprit Parce que pour moi Quand tu démarres un match En tong Tu peux pas finir Avec une victoire au bout Voilà on est arrivé à Arène On a ramassé des coquillages Là il y avait marée basse Et puis on n'a rien fait d'autre Donc voilà Moi je mettrais l'état d'esprit On est arrivé là-bas Comme des touristes On est reparti avec zéro point Donc c'est la logique des choses Voilà Yannou ton flop d'hier Bah d'hier Samedi J'y arrive pas Pour être original Je vais pas mettre TJ Même si c'est vrai Qu'on est assez déçu De ce qui s'est passé Mais ouais Je mettrais l'état d'esprit Et la nonchalance Et la non grinta Qu'on a eu Et c'est cette Bon c'est pas cette envie Mais ce non match fait Du coup je mettrais pas L'équipe entière Parce que j'ai quand même Un top Mais ouais Ouais voilà D'accord L'état d'esprit Ça revient beaucoup C'est vrai Depuis Depuis ce match raté À Rennes JB c'est qui ton flop Toi T'as noté quoi Sur ton petit calepin Non mais moi Moi je vais dire Savanier Voilà Parce que comme vous le savez Je l'idolatre beaucoup Comme tout le monde d'ailleurs Mais moi je vais mettre Savanier Tout simplement Parce qu'il était suspendu Lors du dernier match Face à Nice Donc quand t'es suspendu Et que tu reviens Face à Rennes Tu te dois déjà De montrer l'exemple Et d'avoir la grinta Et c'est ce qu'il n'a pas fait Voilà je trouve qu'il est Sorti de son match Et je suis assez d'accord Avec ce qu'a dit Daloglio En conférence de presse Il a dit que l'arbitrage On le maîtrise pas Mais par contre Nos émotions On les maîtrise Et il a absolument raison Parce que Savanier Il n'a pas maîtrisé Ses émotions face à Rennes Et ça nous a pénalisé De quoi ? Tu l'avais noté ça ? Ah oui je l'ai noté Bah oui bien sûr C'est vrai qu'il a raison Sur ce qu'il dit Tu dois maîtriser tes émotions Et puis surtout Quand t'as pris un jaune Quand c'est un rouge direct Bah voilà T'as fait un mauvais geste Je crois que Ouais la saison dernière Il prend un rouge direct À Monaco Oula l'arbitre Il peut mettre jaune Sur un pied haut je crois C'était pas un attentat non plus Bon bah là Tu peux pas lui en vouloir Mais là Quand t'as pris un jaune Tu sais que tu dois Te contenir derrière Mais même C'est des erreurs d'inattention Parce que Quand il remet la balle en jeu Sur le corner Au lieu de remettre la balle en jeu Il se doit d'aller directement Faire le pressing Pour contrer les rennés Voilà Ouais il y était pas Il y était pas Peut-être un petit peu frustré Par le placement Un petit peu plus bas Par rapport à d'habitude Je sais pas Mais il était pas Dans un grand sort Notre ami TJ Enzo toi Tu mettrais qui En flop personnellement Sur le match de samedi Je mettrais Sambia Sambia depuis quelques matchs Il est complètement à la rue Sur le côté droit Hier sur le premier but Je sais pas si vous avez vu Mais il peut sauter Pour empêcher Pour empêcher la passe Je crois même qu'il glisse Ou il se fait fenter Sambia Je sais pas si c'est Sambia Je crois qu'il fait Il se prend une méchant fin Il fait une Sonia Bonali Je crois Il est parti dans le décor En faisant du patinage Sa saison précédente Elle était vraiment encourageante Cette saison J'ai du mal à retrouver Le même Sambia Qu'on a pu adorer La saison dernière Je mettrais en bonus Un deuxième flop C'est le coaching De Daloglio Parce que pour moi La composition de départ N'était pas bonne Comme je l'ai dit On aurait dû remplacer Déférit par un 6 de métier A côté de Chotard Peut-être mettre le Roi Et laisser c'était Jean-Dix Après peut-être Ça aurait pas changé De grand chose Mais pour moi La compo de départ N'était pas bonne Moi aussi j'ai un petit peu Bien faire Il cherche pas à devenir un allié Il cherche pas à dribbler Il cherche pas à faire Ce qu'il sait pas faire Arnaud Souquet Il est défenseur Voilà Certes il apporte pas grand chose Offensivement Il a eu fait quelques trous aussi Arnaud Mais au moins il défend Au moins il est là Il est dans le duel Et je pense qu'il se serait pas jeté Comme un ventreux qui glisse Sur le crochet du René Donc voilà Moi j'ai tendance à dire Qu'au prochain match Je préférais revoir Arnaud Souquet A droite plutôt que Sambia Voilà j'assume Yannou tu voulais intervenir Sur Sambia ? Ouais je reviens sur Sambia Effectivement Et moi ce qui m'a choqué le plus C'est que Que ce soit Sambia Ou même pas mal d'autres joueurs C'est sur les contre-René Sur chaque attaque rennaise Ou perte de ballon De notre part C'est le manque d'envie D'essayer Au moins essayer De venir défendre C'est ça C'est qu'il part Il part pour revenir défendre Quand l'attaquant René Quand le René Est déjà Proche de la surface Et je pense que Les crochets Qu'il prend Qu'il en prend trois Il me semble dans le match C'est vraiment L'impression qu'il a donnée C'est vraiment Je vais montrer Que je fais l'effort De défendre Parce qu'il faut que je défende Mais il n'y a pas D'envie derrière Et c'est pour ça Je pense qu'il aurait pu Éviter de se faire envoyer Dans les pâquerettes Trois fois Moi aussi Je suis d'accord avec toi Yannou j'ai un petit problème Et qui sont bien défensivement Et moi En fait Quand tu joues À un certain poste Au football Il faut essayer De respecter Ce que tu dois faire Je pense que Quand tu es arrière droit Tu dois défendre Ton côté droit Tu ne dois pas Zigzaguer Pour essayer De dribbler Deux ou trois joueurs Sachant que Tu ne vas pas dribbler Grand chose en plus Donc voilà Il faut défendre Et moi Il y a Flo Qui le souligne aussi Qui dit qu'il aime bien Arnaud Souquet Mais Arnaud Au moins il défend Il a beaucoup de défauts Peut-être pour certains Mais au moins il défend Alors je vais Je vais lire vos flops Sur l'hashtag SpaceMHSC Il n'y a pas Payad Qui dit mon flop junior Sors son carton rouge À la troisième nuit Nous a logiquement pénalisé C'est vrai qu'on a l'impression Qu'il n'était pas là Il y a Payadin34 Qui dit Vous pensez que les ultras Peuvent revenir cette saison On en parlera Des ultras On aura peut-être Un invité Dans les prochaines semaines Qui nous en dira un peu plus Tant qu'il n'y a pas de communiqué On ne peut pas parler pour eux Donc on va attendre Qu'ils s'expriment Il y a Rémi qui dit Flop les 11 Montpellier Top les 11 René Je crois qu'on peut couper L'émission sur ça Il y a Ben qui nous dit À Nice le top C'était l'esprit Payad À Rennes le flop C'est l'état d'esprit C'est complètement ça Il y a Antoine Qui nous dit J'avais croisé le père À Maxime Estève Il m'avait dit Qu'il était inquiet Pour la jambe à Maxime Et ça n'a pas loupé Il aurait peut-être fallu Le ménager du coup Et il s'est blessé Pour trois semaines Maxime Estève Ça fait un petit peu chier Parce qu'il était performant Mais il y a Tuller Qui est revenu Et c'est peut-être l'occasion Aussi de revoir Mathéou Voir ce qu'il va donner Et le mettre dans un match Comme Lyon Ça va Au moins ça va nous donner Un bon indicateur Sur son état de forme En espérant qu'il fasse Un gros match Les gars on va passer au top Voilà Les tops Moi j'en ai un Je vous le garde pour la fin De toute façon Je ne vais pas vous le dire maintenant Il y a Ben Romain C'est à toi Tu es à côté de moi Je te choisirai toujours en premier Ouais Moi mon top Gaëtan Gaëtan Laborde Super attaquant Qui plante pour nous Des buts encore C'est génial Qui fait une belle passe-dé d'ailleurs Belle passe-dé Super match encore une fois C'est vrai que c'est frustrant Non non Mais J'aurais mis Makouana Pour l'encourager Et pour le féliciter De ses dernières entrées Qui sont quand même bonnes Et qui Qui font plaisir à voir Makouana C'est bien C'est encourageant Et en plus J'en parlais de Makouana Pour Pourquoi pas Le faire jouer contre Lyon Même si ça semble un petit peu prématuré Mais Mais voilà Je pense que c'est un gamin qui a envie Et quand il rentre Il montre des choses Donc Donc J'ai tendance à le préférer A Joachini Vous me direz peut-être que J'ai tort Mais Moi Makouana Chaque fois qu'il rentre J'aime bien son petit coup de rein Il va vite Même si techniquement Ça a l'air d'être un faux dément saré Mais Mais au moins Il essaye Yannou Est-ce que t'as un top ? La pelouse peut-être Ou la température Non En top Moi je mettrais Ma vie Didier Parce que J'ai l'impression Que c'était le seul Qui a essayé De se démerder Pour faire quelque chose C'est le Et c'est L'un des premiers matchs Où je le vois vraiment râler Du fait qu'il se retrouve Tout seul à chaque fois Et Il a fait de son mieux Et je Mettrais aussi Makouana Parce que Je crois que c'est L'un des seuls Avec une frappe de ma vie Didier Qui frappe Et Qui Frappe bien Mais Au moins il apporte du danger Ouais voilà Le gardien de Rennes La capte bien Et Makouana C'est un peu le Il me fait un peu penser A A Cazinion C'est que Quand il avait le ballon Il allait très vite Balle au pied Niveau dribble Il s'en mêlait un peu Les pinceaux Mais Quand il voulait Il pouvait C'est un peu ce que je ressens En ce joueur Et J'espère qu'on pourra le revoir Un peu plus souvent Et avec un peu plus de temps de jeu Et Autant Ça confirme ce que je dis Autant Bon bah voilà Ouais moi je suis d'accord C'est le genre de joueur Que t'as envie de revoir Quand il rentre Il a envie Il se cache pas Il fait des courses Bah voilà Moi je suis assez d'accord aussi JB est-ce que t'as trouvé Un top Les poteaux de corner Peut-être ils étaient bien mis Je sais pas Non non C'est un humain Moi que j'ai trouvé Non moi un top Je mettrais mon père Qui a eu la bonne idée De mettre France France Nouvelle Zélande D'accord Je le remercie pour ce choix Franchement Je me suis régalé Non Le papa JB On l'embrasse Mais je pense pas Qu'il doit nous écouter Non il dort Non mais Assez d'accord avec Yanou Moi un top Je mettrais Mabilidi Voilà parce que c'est l'un des seuls Qui a au moins essayé De créer du danger Qui a été dangereux Qui s'est un peu dépatouillé Ouais voilà C'est celui qui a Qui s'est un peu donné On va dire Que je mettrais Mabilidi Pour ma part D'accord A toi Enzo Est-ce que t'as trouvé un top Honnêtement C'est vraiment compliqué De trouver un top Après ce match Après je suis un peu L'éclairage L'éclairage Après je suis quand même Un peu d'accord Avec Yanou et JB La seule éclaircie Sur ce match Notre game Ça a été un peu Mabilidi Que tu sens quand même Qui se dépatouille un peu Qui cherche à créer Des occasions Même si bon On était à 70 mètres Du but adverse Et que c'était compliqué Mais c'était un peu Le seul Qui a essayé des choses Samedi On a pas essayé grand chose Moi mon top C'est Fabien Galtier Qui a mis plus 15 A la Nouvelle-Zélande Bravo Fabien Bravo à toi Super match de rugby Franchement Au top On s'est régalé On s'est régalé Il y a une bonne génération D'équipe de France De rugby Qui est en train de monter Et c'était plus intéressant Que cette déroute A Rennes Enfin cette déroute Si on veut Parce qu'il n'y a que 2-0 Alors ça pareil On m'a dit oui Il m'en a perdu que 2-0 Mais ils ont levé le pied Ils ont la conférence Ligue à jouer Les mecs Ils étaient 11 contre 10 Je pense qu'ils ont plus Géré les efforts Qu'autre chose Sur le hashtag Il y a Flo qui nous dit Benny Pourquoi pas en top Oui j'avais mis Steph pour l'encourager Malheureusement Qui est sorti blessé Il y a Don Savanier Julien qui dit Ma Kouana est très proche De Ninga Dans le style de jeu Ouais je trouve aussi Ninga Mansari Il y a un truc Il y a Christo Qui nous dit Les gars moi je vous le dis Ma Kouana c'est une pépite C'était mon grand top Du temps de jeu pour lui J'espère Ouais Ma Kouana On est tous à l'encourager Mais j'espère qu'il jouerait Un petit peu plus Il y a Gauthier qui dit La board en top Sinon l'entrée de Ma Kouana Ouais bah à part Ma Kouana Et un petit peu Ma vie Didi Il n'y a pas beaucoup en top Les gars le mot de la fin Voilà on est On a tenu 1h15 Heureusement que Thibaut était là Parce que Sur le Je crois que sur le Rennes Montpellier On n'aurait pas pu tenir 1h C'était C'était dur de trouver Des choses à dire On n'a pas envie D'être trop dur aussi Voilà comme on l'a dit C'est donc Qui est un petit peu compliquée Transition et tout On ne veut pas enfoncer Les joueurs Après une mauvaise perf Et tout effacer Sachant qu'il y a eu des matchs Qui nous ont fait plaisir Comme le match à Nice Mais voilà L'état d'esprit n'y était pas Et ça nous a fait Ça nous a fait chier Voilà on tenait à le dire L'état d'esprit À perdre un match On le perd Mais joue au football Essaye de te créer des occasions Essaye de mouiller un petit peu Le maillot De te dépatouiller Et après perdre un match Ça arrive C'est le football Il n'y a aucun problème Voilà Le mot de la fin Romain Je te le donne à toi En premier Comme d'hab Il y a Lyon qui se profile J'ai envie de te dire Un petit mot sur Lyon Pour le mot de la fin Qu'est-ce que tu attends De ce match Romain ? J'attends qu'on montre Qu'on est capable Une fois de plus De sortir un gros match De faire plaisir Aux gens qui viendront au stade Puis Pour le sportif Se racheter Se remettre en confiance Repartir du bon pied Et essayer de prendre des points A la maison Essayer de montrer un état d'esprit Qu'on n'a pas vu À Rennes Toi qu'est-ce que tu attends De ce match Contre Lyon ? Sachant que Lyon C'est quand même Une des grosses écuries Du championnat Est-ce que pour toi On peut gagner ce match ? Alors S'avancer En disant Qu'on pourrait gagner Je préfère pas Me prononcer Parce que voilà Avec Moupolier Il faut s'attendre à tout Et moi ce que j'espère C'est vraiment Revoir cette grinta Et cet état d'esprit Qui soit revenu Et que comme j'ai dit Pour Rennes Que si à la fin du match On doit avoir perdu Ou perdre des points Qu'on perde En ayant essayé De faire quelque chose Et de montrer quelque chose Et pas en faisant Un non-match Comme Rennes Donc moi en priorité Essayer de retrouver Cet état d'esprit Essayer de grinta Et après Si c'est le cas Le score suivra Ouais c'est un petit peu Ce que je disais aussi C'est retrouver l'état d'esprit Qu'on a perdu à Rennes Et essayer de montrer Quelque chose J'y mets le mot de la fin Qu'est-ce que t'as écrit Sur la fête d'encalper Un petit mot Quelque chose Un mot pour moi peut-être Non tu rigoles Non mais Moi j'attends Qu'on joue décomplexé Voilà On a rien à perdre C'est pas nous les favoris Sur ce match Mais au moins Comment on est capable De les titiller Comme on a fait face à Nice Que nos joueurs soient Voilà Et l'esprit paillade Et ça suffira Pour Ça me suffira Tout simplement Voilà L'esprit paillade Et puis qu'on soit Un petit peu Un petit peu conquérant Voilà Bon mais j'espère Que vous serez tous là au match En tout cas Enzo t'y seras toi Contre Lyon Ouais j'y serai comme d'hab les gars Il y a un dépassement je crois Tu sortiras de l'abri de bus Pour te rendre au style Enzo t'attends quoi toi De ce match Comme vous l'avez dit J'attends vraiment Un tout autre état d'esprit Et quand on retrouve L'esprit conquérant Qu'on a à domicile C'est là que je suis un peu Confiant quand même Pour le match contre l'on Parce que mine de rien Malgré nos comptes Performances à l'extérieur À domicile On a quand même Un autre état d'esprit On arrive à être conquérant Même s'il y a eu Quelques matchs compliqués Notamment contre Nantes Dans le contenu Au Strasbourg Généralement nos matchs à domicile Ils sont bons Plutôt bons Donc j'ai bon espoir Pour ce match Après c'est Comme vous l'avez dit Une grosse écurie Qui arrive en face C'est une équipe aussi Qui est mal classée actuellement Qui a d'autres ambitions Que les nôtres Qui se doit de prendre Des points rapidement Donc voilà Je pense que ça va être Un match compliqué Mais si on fait un match Un match correct Dans l'état d'esprit Dans l'envie Dans la détermination On peut clairement Les accrocher Surtout chez nous C'est ce qui revient beaucoup Enzo T'as raison de le souvenir C'est ce fameux état d'esprit Je vais terminer Avec les dernières réactions Sur le hashtag SpaceMHC Il y a Apo Qui nous dit le mot de la fin Vivement la redit J'arrive pour les top flops Il y a une bonne première partie Apo Avec Thibaut Qui nous a parlé Du documentaire Je te conseille de l'écouter Ceux qui arrivent maintenant De l'écouter également Parce qu'il y a des petites Anecdotes sympas Et franchement On est resté plus de 30 minutes Avec lui C'était super cool Il y a Manuel Je voulais à tout prix Lire ton message Qui dit Le parkage Montpellier Non récompensé Par les applaudissements Ça je voulais en parler Un petit peu aussi J'ai fait beaucoup de déplacements J'ai été remata Pendant quelques saisons Quand les joueurs perdent Ils peuvent perdre C'est leur boulot Ils ne sont pas contents Mais qu'ils se déplacent au moins Pour aller jeter un petit maillot Applaudir les supporters Qui se sont déplacés C'est le strict minimum à faire Quand t'es joueur de football Que tu t'appelles Neymar Messie Monvier Jean-Michel Dupont T'as des mecs Qui ont fait 600 700 kilomètres Pour venir te voir Qui dépensent leur argent personnel Ne serait-ce que d'aller faire 2-3 applaudissements Alors sachant que t'as été dégueulasse Sur le terrain en plus Et que les mecs Se sont tapés une purge Va au moins les voir Jette un petit maillot Fait leur plaisir Et ça franchement J'espère que ça se reproduira plus Et que les joueurs Feront l'effort D'aller vous voir D'aller voir les quelques supporters Dans le parkage D'ailleurs je serai à Metz Les gars La semaine prochaine J'y serai là-bas J'ai de la famille Je dois monter sur Metz Donc je serai sur place À Saint-Symphorien Yannou tu voulais dire quelque chose Par rapport à ça Ouais C'est que j'ai eu la chance De faire le Enfin la chance Entre guillemets De faire le déplacement à Monaco Et à Monaco Ça a été pareil Excepté Il me semble Chotard, Mollet, Téji Après ça a été le néant Les joueurs sont vite Partis se réfugier Et on a trouvé ça très frustrant Donc c'est pas la première fois Donc j'espère que ça va vite Vite changer Non mais il faut le dire Parce que je pense que voilà Il reste encore un petit peu de monde Sur le space Et les mecs qui se tapent Les bornes Enfin moi j'en ai fait beaucoup aussi Quand tu peux perdre un match Ça arrive Mais quand les mecs se déplacent Pour te voir Et que tu leur offres la purge Que tu leur as offert samedi Va au moins les applaudir deux minutes Tu jettes un petit maillot Ça te coûte pas grand chose Et ça fait toujours plaisir Je voulais lire aussi Le dernier message de Noah Qui nous dit Il faut que j'arrive à trouver Un blabla car Tard d'image Pour me ramener à la canour Pour mes études Pour pouvoir voir le match J'espère trouver Donc voilà le message est passé Noah Si vous pouvez aller le contacter Si vous pouvez l'aider Pour dimanche Il y a Christo qui nous dit Bravo les gars Très bonne émission Merci Merci de nous avoir suivis Je fais un petit tour de table comme d'hab Il y a Giraud qui est là Christian Christo Mon poulet Yonel aussi Qui est là Julien Papaya Les fidèles Gauthier Ben Ben qui est là Ça me fait plaisir Parce que lundi dernier T'es pas content Il y a Gaëtan Il y a Arou Libre Apo Rémi Camille Mon poulet Nico aussi Qui est là Je t'embrasse Nico Qui travaille beaucoup en ce moment Je te fais un bisou mon poulet Il y a Raph aussi Qui est là Qui me fait un petit coucou Il y a Jocelyn Le poulet Qui est là Qui aura plus d'oreilles dimanche Parce qu'il va regarder le match À côté de Yonel Donc du coup A mon avis Il n'aura plus de timpan À partir de lundi Il y a Giovanni Lucas Flo Clément Vous êtes encore nombreux Kevin Noah aussi Qui est là Qui nous écoute souvent Kevin Xavier Qui me fait un petit signe aussi Qui est là Je te salue mon poulet Salut à tous les poulets Il y en a beaucoup Antoine Kevin aussi Qui est encore là Pécaprono Lucas Donc voilà Je vous salue à tous Je vous remercie pour votre écoute La fidélité Je ne peux pas citer tout le monde Vous êtes encore très nombreux Merci pour ce space On s'est régalé sur la première partie Avec Thibaut Saint-Georgy Sur Montpellier Héros Ça a été un petit peu moins le cas Sur le débref de Rennes On aurait aimé débref Un match intéressant Même une défaite Où on joue Mais ça n'a pas été le cas Il y a Gaëtan aussi Qui me salue Je te salue Gaëtan mon poulet Voilà Donc les gars Je vous dis À lundi prochain Pour un prochain space Après une petite victoire